Je voudrais qu'on commence évidemment avec ce débat, à nouveau, à quelques jours du premier tour de la présidentielle. Une forme de clivage autour de la législative, évidemment, autour de la question de la police. Refus d'obtempérer, samedi soir, dans les rues de Paris, un véhicule qui a refusé de s'arrêter, des policiers qui se sont sentis menacés, disent-ils, et qui ont ouvert le feu. La passagère est morte, le conducteur est blessé. Peine de mort pour un refus d'obtempérer, la police tue. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon. La police tue ? Ces propos de M. Mélenchon sont inqualifiables. Il faut aujourd'hui, dans la vie politique, des personnages qui s'expriment de cette manière à l'égard de la police, les mettre hors d'état de nuire. Mettre Jean-Luc Mélenchon hors d'état de nuire ? Oui, parce que s'attaquer à la police, c'est nuire à la République. C'est nuire à la démocratie. C'est nuire à des hommes et des femmes qui se sont engagés. C'est un choix de vie, de métier, comme vous avez fait votre choix de métier, pour apporter dans un grand service public, police, gendarmerie, police municipale, forces de sécurité intérieure, la protection dans un monde dangereux où les trafics, les incivilités, les menaces de tous ordres pèsent sur une grande partie de nos concitoyens. Dans cette affaire, il y a une victime. Dans cette affaire, techniquement, la police a tué. Il y a une victime. C'est tragique. Aujourd'hui, la justice est en train d'instruire pour savoir si la victime est victime d'un geste professionnel malheureux ou d'une infraction commise par un délinquant. La réalité, elle est là et c'est à la justice de le dire, ni à vous, ni à moi. Donc, naturellement, sur ce point particulier, je ne porterai pas de jugement ce matin. Mais tout de même, Christian Estrosi, vous allez très loin sur les propos de Jean-Luc Mélenchon. D'extrême gauche, d'extrême gauche, aujourd'hui, qui souhaiterait au fond qu'il y ait le désordre total dans notre pays.